Créé en 2008, l'association des compagnons des Némi, une assez belle, dont l'appartenantité revient au directeur du cabinet du chef de l'État, Némi, Mouila, Néaouilondja, a versé tous ses membres de la ville de Kinshasa, au-dessus de Pernay, ce lundi, 16 avril 2018. Nous dors, on va le faire. Nous dors, on va le faire. Il a brièvement présenté la vision des ministères du Péperdé, Joseph Kabila Kamangé, et les idées forces de son projet, les sociétés. Faisant le tour d'horizon de l'actualité politique au pays, il a exhorté les nouveaux adhérents à se préparer aux élections, c'est à bannir la peur de l'adversaire. Vous serez intimidés parce qu'on vous a vus ici adhérer au Péperdé. Ne craignez rien, c'est parce que vous avez choisi le meilleur camp. La victoire est certaine parce que nous avons l'expérience des élections. Nous, le Péperdé, comme vous venez d'arriver, nous vous avons bien accueillis. On s'est fait dans tous les abînements, tous à la dépeller, dépeller, pour que nous puissions gagner les élections pour la même. Donc, quelle élection ? L'élection en 2006. Nous avons gagné en 2006, nous avons gagné en 2011, et nous allons gagner en 2018. Après avoir rempli les fiches d'adhésion et reçu les symboles du Péperdé, les compagnons du Péperdé, les compagnons du Péperdé ont évité l'équinoise du Péperdé. À la Commission électorale nationale indépendante, le président Korné Inanga était en réunion avec une délégation de la SADEC autour de la mise en œuvre du calendrier électoral Marcel Monaté. C'est une forte délégation composée d'ambassadeurs de six pays membres de la Communauté de Développement de l'Afrique australe, SADEC, que la secrétaire exécutive de cette organisation sous-régionale, Dr Stergumina, Laure Instax, conduisait auprès de la CENI ces 16 avril 2018. Au président de la CENI, Korné Inanga-Bellou, Madame Stergumina Laure Instax a déclaré toute sa satisfaction quant au sens élevé de professionnalisme qui a caractérisé le travail de la CENI et partant le progrès accompli au sujet de l'exécution normale du calendrier électoral. La première chose que je dois échanger avec vous, c'est d'abord de féliciter la CENI pour les niveaux élevés du professionnalisme et les avancées accomplies. J'ai lancé un appel à tous les acteurs de se mettre ensemble, d'abord de s'assurer qu'ils ont la SADEC avec eux. Il est également surtout question de féliciter l'esprit de collaboration qui a caractérisé le management de la CENI dans le partage d'informations avec les ambassadeurs des pays de l'Afrique australe à qualité à Kinshasa. Il ne s'agit pas des déclarations diplomatiques. Nous disons ce que nous avons vu et c'est dont nous avons le prêts. La société exécutive de la SADEC a également annoncé au cours de la même rencontre l'ouverture imminente grâce à l'implication de l'État congolais d'un bureau de représentation de la SADEC à Kinshasa. Votre réunion à la CENI, cette fois-ci avec le centre Écataire qui plaide pour la collaboration de tous les corollais pour des élections apaisées. Pour les représentants du procureur général en mission, M. Alphonse Toumbamoulmé, qui n'a eu que de mots juste pour saluer les travails de la CENI et promet à son tour de faire respecter la loi électorale dans son article 45. Effectivement, la CENI vient de nous déposer une plainte pour les doublons, les milieux qui sont faits enrôlés. Quant à nous, nous allons confronter tous ces faits-là à la loi et appliquer dans tout ça à l'égard. Le vice-président de la CENI, Mbamasségué Zikapintima, soutient que le fichier électoral doit respecter les standards internationaux. Nous sommes venus de poser plainte contre les gens qui ont des cas d'enrôlement mi-tipre. Le fichier doit respecter les normes standards internationaux, c'est-à-dire l'unicité des électeurs. On dit l'électeur. Il n'y a pas d'électeur qui doit avoir des cartes. Et ce qui, en OI, on les a déjà radiées. On a radié 6 millions de personnes. C'était déjà qu'ils voudraient augmenter le nombre de sièges. C'était des gens qui voudraient voter 2-3 fois. Ils sont radiés. Et ils sont, selon la loi, aujourd'hui, transmis. Les normes sont transmis à la justice. Et ils ne peuvent pas être électorés ni éligibles pendant 6 ans. Par ailleurs, il a signifié que la CENI ne va pas réculer devant la loi et laisse la latitude à la justice de faire son travail. Voilà, nous étions là avec Lopez Kakouba. On parlait de justice de Goma, où le vice-président Norbert Basséguézi remettait les cas des doublots pour que la justice s'en sévise. Nous reviendrons avec la déclaration du Centre Carter dans nos prochaines éditions. L'heure est à la campagne des sensibilisations sur l'importance des machines à voter et qui modernise le processus électoral. Voilà pourquoi le ministre d'État, ministre du Bige, Pierre Kangoudiambay, est allé à Massina Lemba, où il a sensibilisé la population des séquelles de la capitale à s'en approprier pour la tenue des élections crédibles, transparentes et démocratiques en RTC. Il a invité la population à faire confiance au chef de l'État, Joseph Kabila Kabangui, lors des prochaines élections et de soutenir sans faille le président Joseph Kabila Kabangui, artisan de la paix, symbole de la concorde nationale. Sur ce, Pierre Kangoudiambay a annoncé la sortie incessamment de son parti politique, faisant d'une pierre deux coups, Pierre Kangoudiambay est descendu encore à Kissenso pour visiter les bénéficiaires du puits du forage d'eau construit dernièrement pour desservir la population en eau potable. Un mouf de soulagement pour la population des séquelles de la capitale pour cette action saluteure. Et puis les usagers de certaines routes à Kinshasa sont fondéragés par l'état de ces routes, comme dans le cas de la route DGC à l'anéma, et les forces publiques à Kassavoubou pendant ces temps, certaines routes sont en train d'être réhabilitées. Nous en avons vu qu'il nous remercie, sur le cas, on fait le tour. Nous sommes sur l'avenir force publique, à la hauteur de Asosa, non loin du célèbre lycée Moutema Pico. À cet endroit, la route est délabrée et rend difficile la circulation, surtout aux heures de pointe. Piétan et autres usagers de la route déplorent l'état dans lequel se trouve cette avenue. Concernant la route de France, nous demandons à nos autorités, les chefs de la ville, les chefs de la ville, les gouverneurs, établissent notre route. Parce que cette route, par nos étudiants, nos épaules élèves, parce qu'il n'y a plus un policier dans ce côté ici. S'ils réhabitent cette route, ça sera mieux aussi pour nous. Même situation en Galie, vers l'arrêt des GIs, la bourgoumestre n'arrête pas de lancer un SOS aux autorités compétentes. Comme c'est pratique pas, nous savons que le travail est vraiment difficile, qu'il n'y a pas que des GSC ou autre. Mais je pense que cette fois-ci, on peut être conséquent. La population ici, vous n'avez rien à vivre. Si vous venez à 7h, et du 7h, on peut faire même 2h du temps ici, à cause de l'état de la route, qui est vraiment délabrement total. Pourtant, à plusieurs endroits, la voirie urbaine est dans un état convenable, de l'avenue du Palour, en passant par le boulevard du 30 juin, l'avenue du Tourisme, longeant le fleuve, et autres boulevards Saint-Doué. Les bons états de la route rendent la circulation aisée. Certaines avenues seront en cours de réhabilitation, comme l'ex-avenue Bokassa, baptisée des puits Luambouma-Kiadi. Ces efforts devraient être poursuits sur l'ensemble du réseau routier de la ville. Le vice-ministre du poste, Guaqué-Omer, lui poursuit avec sa campagne de sensibilisation sur les élections et le respect de l'autorité. Guaqué-Omer était avec sa base de calme. L'échantillon de la base du vice-ministre des PTM-10 a témoigné son attachement au Choc-Uneta par des chambres au passage du véhicule de Guaqué. Les jeunes gens venus de toutes parts ont ovationné l'or en quatre heures, question de lui exprimer leur reconnaissance. Le leader d'Evangala commune avec cette base une communion qui a abouti au message du vice-ministre axé sur le respect de l'autorité du Choc-Uneta et sur la tenue des élections en RDC. L'autorité de Joseph Kabila émane de Dieu pour étayer cette affirmation. Au maire Équad qui a cité la Bible dans sa moine au chapitre 24, verset 5 à 13. Le pouvoir ne se ramasse pas, il est un don de Dieu pour le numéro 1 de la Liba. Joseph Kabila est un oeil de Dieu, un mystère divin. Son avènement à la tête de la RDC demeure un mystère que seul Dieu détient le secret. Ça lui a ôté son soutien aux présidents de la République demeure constante. Joseph Kabila lui a permis d'aider ses compatriotes à travers le marché moderne à Ebonda dans la province de la Mongala. La dotation des hôpitaux en produits pharmaceutiques et à Kinshasa l'enquatrement des jeunes déshérités. Par trois reprises, le chef de l'État a fait de huit ministres quoi de plus normal qui lui vaut loyauté et soutien. Les élections sont une réalité. Cette année, en République démocratique du Congo, Romer et Gwakin invitent les Congolais à soutenir la machine à voter qui, à coup sûr, sera bénéfique pour le scrutin en RDC. Le vice-ministre affirme avoir choisi son camp, celui du chef de l'État, et invite sa base à se mobiliser pour gagner les élections. Les jeunes doivent braver la peur et soutenir le chef de l'État et son épouse, Olive, les Mekabila. Celle-là qui ne ménage aucun effort pour aider ses compatriotes. Enfin, Romer et Gwakin invitent tous les Congolais à la tolérance, à l'acceptation de l'opinion de l'autre. C'est cela le sens même de la démocratie. A qui conclut ? Peut-être qu'avec la suppression complète des frais scolaires, les enfants qui sont dans la rue pourront être encouragés à revenir sur les chemins de l'école et accéder à l'éducation de qualité. Ils ont plaidé pour cette suppression lors de la journée internationale des enfants des rues. Le phénomène enfant en situation des rues constitue une préoccupation planétaire et touche beaucoup des villes du monde. Quitte à ça, n'est pas épargnée. Elle compte. Actuellement, 20 000 enfants dits de la rue et 40% sont définis. Pour ainsi...